First time, I'd like to ask you a few questions. That's very important, but you must cooperate. One, two, three. Bonjour à toutes et à tous. Je compte sur cet épisode pour raviver un peu de votre flamme, parce que de passion, il y en est beaucoup question. Je me suis rapproché d'un véritable amoureux d'illustration et de bande dessinée, à savoir Olivier Souillet, directeur artistique de la galerie Daniel Maguen, une des plus grandes galeries spécialisées d'Europe. Je vous invite vivement à venir découvrir les magnifiques œuvres qu'ils exposent régulièrement dans leur hantre au centre de Paris. Et si vous êtes encore confinés, au moment d'écouter cet épisode, vous pouvez toujours parcourir leur site internet qui regorge de pépites. Olivier Souillet est aussi auteur de livres jeunesse, ce qui rend cette discussion d'autant plus intéressante, puisqu'elle aborde le point de vue du galeriste et de l'auteur. Je vous souhaite une excellente écoute. Et si vous êtes curieux de tout ce qu'on y raconte, et on y raconte beaucoup de choses, jetez donc un œil sur les notes de l'épisode. À bientôt. Bonjour Olivier. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup de me recevoir dans ta galerie. Je suis heureux de t'accueillir. Merci. Alors moi, la première chose qui m'intéresse, c'est surtout les parcours de mes invités, savoir comment t'es arrivé à être directeur artistique de la galerie Daniel Maguen, qui est une des plus grosses galeries d'illustration et de bande dessinée, je crois, d'Europe. Oui, tout à fait. Je pense qu'on est, oui, la plus grosse galerie européenne, à la fois d'originaux de bande dessinée et d'illustration. Et j'y suis arrivé par, on va dire, le plus grand des hasards, j'étais client de Daniel Maguen. Quand j'avais 16 ans, bon maintenant j'en ai 46, il y a quelques années qui sont passées derrière là, depuis. Et ce qui s'est passé, je n'avais pas beaucoup d'argent, j'étais à la fac et tout, j'avais un peu d'argent de poche de mes parents. Avec mon frère Jumeau Laurent, on allait ensemble dans l'appartement de Daniel, parce qu'il était dans l'appartement de sa maman. Et il avait quoi, une dizaine, vingtaine d'originaux, après une quarantaine, cinquantaine. Quand t'imagines que maintenant, il y en a plus de 12 000 à la galerie. Ouais, c'était le début de la galerie. Voilà, exactement. Et je regardais et j'achetais des petits crayonnés à 100 ou 200 francs, on n'était pas encore en euro. Et c'est comme ça que j'ai connu la galerie. Puis moi, j'étais donc à la fac. Après, j'ai fait des études d'économie à Ville Tanneuse, à l'époque qui était raillée par Elie et Dieudonné dans un des sketchs. Alors pour trouver du travail, ce n'était pas évident. J'ai travaillé dans la banque. Puis je me suis dit, non, je gérais des comptes entreprise, des options de change aussi à un moment. Et je me suis dit, mais je ne me vois pas faire ce métier toute ma vie. Je suis parti, j'ai géré une boutique de petits soldats. Je faisais faire des pièces uniques. Donc il y avait déjà un peu le côté artistique. Et je faisais faire pour des Américains, des Anglais, des Français fortunés. Je faisais faire des pièces uniques. Ce qui m'a amené à aller aux États-Unis, à rencontrer des Russes et tout. C'est assez amusant. Et un jour, je lui ai acheté un original chez Daniel. Et il me propose de travailler pour lui. Puisque la personne qui travaillait avec lui venait de partir. Et je lui dis, Wanko ? Je lui dis, oui, ça m'intéresse. C'est le moment où il commençait à sortir de chez sa mère. Il était dans son propre appartement. Il était au quatrième étage sans ascenseur. Il avait là, à ce moment-là, quelques années avaient passé. C'était il y a 18 ans. Parce que je travaillais avec Daniel depuis 18 ans maintenant. Là, j'attaque la 19e année cette année-là. Et il avait à peu près 2000 originaux. Et il était au quatrième étage sans ascenseur. Donc au départ, il m'a appris à ranger des originaux. Je l'ai amené en voiture. Parce qu'il n'a toujours pas le permis, d'ailleurs, Daniel. Donc je l'ai amené en voiture voir des clients en Belgique, en Suisse. Et on proposait en porte-à-porte les originaux. On se donnait rendez-vous dans des hôtels. Ou chez les gens, on montrait les originaux. Ils en prenaient 2, 3, 0, 10. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et puis un ou deux ans après, on a ouvert la première galerie. qui était au cas des grands Augustins. Et vous vendiez des illustrations d'auteurs BD, des choses comme ça ? Non, on vendait que des planches de BD, quelques illustrations de BD. Mais c'était rare. Tu sais, les auteurs de BD n'ont pas le temps de faire des illustrations. Donc s'ils en faisaient, c'était soit pour des publicités dans le magazine Spirou, dans Pilote ou autre. C'était soit les couvertures des albums ou les pages de garde ou de titres. C'était principalement les planches de BD. Et puis j'ai vu, je me suis rendu compte au fur et à mesure des années, que les gens voulaient surtout des illustrations couleurs. Ou noir et blanc, mais ils ne voulaient pas trop de planches la plupart du temps. Parce que souvent, leurs femmes n'aimaient pas. Ce n'était pas un objet qu'elles trouvaient très décoratif, tu sais, une planche de BD. C'est un objet très particulier. Parce que tu as des dialogues et tout, c'est une séquence en album. Donc des fois, tu n'as pas de lien entre une page et une autre. Et donc j'ai dit à Daniel, je dis, mais moi, j'aime bien l'illustration. J'ai toujours été un énorme fan des peintres illustrateurs américains, comme les Yann Decker, Norman Rockwell, Remington, toutes les grandes écoles américaines d'illustrateurs, avec vraiment une passion pour Norman Rockwell et Remington. Et j'ai dit à Daniel, je dis, mais pourquoi, si tu veux, je connais bien l'illustration en France. Je m'intéressais particulièrement à l'illustration jeunesse, fantasy, science-fiction. Je dis, ça te dirait que je m'occupe de ces auteurs-là. Et c'est comme ça que ça a commencé. Après dix ans de travail en galerie, il a fallu que j'apprenne pendant dix ans de travail pour pouvoir gérer des auteurs. Mais alors lui, il vendait des illustrations qui venaient d'où et comment il choisissait ces auteurs ? Alors quand il aimait des BD, il contactait les auteurs. Il a fait Bilal, Gisler, Blanc-Dumont, Florence Magnin, Jean-Pierre Gibras et plein d'autres grands noms de la bande dessinée. Et à partir de là, quand il allait chercher des originaux, qu'il achetait ou qu'il prenait en dépôt-vente, où il donnait les avances sur les ventes, en même temps, il y avait toujours dedans des illustrations. D'accord. Mais il n'y en avait pas énormément. Tu vois, c'était très peu. Ce n'est pas leur métier entre construire une planche de baie et une illustration. Ce n'est pas du tout le même métier. Et donc, parce que là maintenant, il y a des galeries de dessins contemporains, des galeries de dessins, de vieux dessins d'il y a plusieurs siècles. Et c'était ce genre de dessin qu'ils vendaient à l'époque ? Non, non, ils vendaient des illustrations tirées des bandes dessinées. Voilà, comme je te dis, soit la couverture, la page de titre. Non, on n'a jamais eu... Moi, je suis un fan absolu de Daumier. J'aurais aimé qu'on en ait, d'Honoré Daumier ou de Gustave Doré. Mais on n'avait pas ce genre d'illustration ancienne. On était vraiment, on va dire, sur de la BD, même en BD, on peut dire contemporaine, parce qu'on ne vendait pas de BD des années... En dehors des classiques franco-beige, comme Franquin, ou Tintin, etc. Et d'autres grands classiques, Ghosts, Scrammestache. On ne vendait pas de BD ancienne, tu vois. On était plutôt contemporains, surtout les auteurs qui sont... Là, tu vois, en ce moment, tu as une magnifique exposition Alex Alice, où on aime aussi Mathieu Lofraix. Ce sont des auteurs qui correspondent plus au goût de nos clients, avec à la fois une bande dessinée classique, mais un traité contemporain de la manière dont c'est narré. Tu vois, le changement de narration, qui n'est plus des petites cases tout simples. Tu as des cases qui explosent. Tu as un graphisme qui n'est plus proche de la BD ancienne, mais des fois, pour Alex Alice, sur Château des Étoiles, proche de Miyazaki, avec un univers à la Jules Verne. Donc, tu vois, c'est un... Le mode de narration, évidemment, en bande dessinée, reste un peu le même, mais avec des changements, quand même, très importants, tu vois. Ce n'est plus des gaufriers de cases les unes toutes identiques les unes aux autres. On a vraiment changé. Du coup, quand il y a des images qui prennent toute la page, c'est ça qui vous intéresse plus ? C'est une pleine page, tu sais. C'est ce qu'ils apprennent, une splash dans le comics. Là, nous, c'était vraiment... Il y avait cette recherche-là où sinon, tu vois, d'avoir des pages de BD, mais sans dialogue dessus. Donc, tu as de plus en plus d'auteurs qui travaillent en couleur directe, qui ont même adapté leur travail. Comme il est de plus en plus difficile avec, tu sais, ce marché saturé de la bande dessinée et le changement de comportement d'achat des gens qui vont acheter un peu moins de livres, où ça va être réparti sur plus d'auteurs, puisqu'il y a beaucoup plus de titres qu'avant, plus Netflix, plus le... Tu sais, Candy Crush, etc. Les gens achètent moins de livres. Et donc, il a fallu trouver d'autres moyens pour les auteurs de gagner leur vie, d'avoir des revenus, tout simplement pour vivre et nous faire vivre leur famille. Et donc, ça a été la réalisation en plus des planches de BD. Il y a pas mal d'auteurs maintenant depuis quelques années qui font un travail spécialement pour nous pendant trois, six mois, un an, en réalisant des illustrations noir et blanc, couleurs, des peintures qui seront faites pour être vendues en galerie. Là, tu vois, t'as carrément maintenant une part de leur planning qui est, voilà, on investit, on paye des avances. Voilà, on fait ça parce que c'est devenu une partie importante des revenus de certains auteurs, pas tous les auteurs, parce que malheureusement, tous les auteurs ne peuvent pas prétendre à vendre leurs originaux. Alors justement, parlons-en. Comment vous choisissez vos auteurs ? Enfin, j'imagine que c'est par goût. Il y a plusieurs critères. Quand tu parles de la bande dessinée, il y a un critère déjà qui est la Madeleine de Proust. Les gens vont acheter une planche de BD parce que ça leur rappelle une lecture d'enfance, parce que c'est aussi un best-seller, donc tout le monde l'a lu. Donc tu vois, il y a vraiment ce côté Madeleine de Proust, mais aussi, il y a le côté graphique. C'est la beauté graphique. Quand t'achètes une planche ou un dessin à la galerie ou une illustration, une peinture, c'est quelque chose. Tu vas arbitrer, déjà, ne serait-ce qu'à galerie, entre 12 000 originaux, plus toutes les autres galeries, etc., plus c'est sur Internet. Pourquoi, pour tel budget, 500, 1000, 10 000 euros, 100 000 euros, pourquoi tu vas choisir telle oeuvre de tel artiste ? Souvent, c'est une question de qualité graphique, d'émotion. C'est-à-dire que je dis toujours aux jeunes, je fais des interventions dans des écoles graphiques, et je leur dis, le problème, souvent, vous me montrez des dessins, et je dis, il ne se passe rien, vous n'avez rien à raconter. Je dis, le problème, quand tu fais une image, tu dois raconter quelque chose. Par exemple, pourquoi j'admire, je te parlais de Norman Rockwell, c'est quelqu'un, quand tu regardes une image, tu sais ce qui se passe avant, pendant et après. Il a ce génie-là de te raconter de A à Z une histoire. Et donc, tu ressens une émotion très forte, surtout avec le côté enfantin dans son travail. Et tu as quelques auteurs modernes qui ont cette même qualité-là. C'est-à-dire que les gens vont l'acheter parce que, quand ils ont vu l'original, ils ont fait « waouh ! » Soit parce qu'ils ont pris un coup de cœur pour l'émotion ressentie, ou parce que graphiquement, ils font « waouh ! » Mais comment ils font ça ? Ils ne comprennent pas. Tu achètes quelque chose que tu aimerais faire toi-même sans comprendre ce processus de création, ce génie. Il y a aussi un peu de technique là-dedans aussi. Mais je pense qu'avant, toute chose, c'est le style. C'est-à-dire que tout ce qui t'a construit pendant toutes ces années... Ce que je dis toujours aux auteurs, le plus dur à avoir, tu peux avoir un auteur qui a 50 ans, un illustrateur qui a 50 ans ou un auteur qui n'a jamais trouvé son style, alors qu'un gamin de 16 ans ou 18 ans l'aura trouvé. C'est quelque chose d'assez ingrat parce que c'est quelque chose qui vient à la fois avec la culture générale. Là, je parle encore des interventions en école. Je dis souvent, ne vous nourrissez pas que d'un médium. Tu vois, il y a beaucoup de jeunes, maintenant, ils se nourrissent. Et je n'ai rien contre. J'aime bien le manga. Mais ils ne se nourrissent que de ça. Ils vont regarder le même type de film où ils vont lire le même type de livre. Je dis non, nourrissez-vous de tout. Et il y a une autre chose aussi qui te nourrit, c'est ta sensibilité. Les choses qui vont t'émouvoir dans la vie de tous les jours. On peut avoir des accidents de vie qui font que tu vas comprendre la beauté d'un nuage, la beauté d'une lumière, d'un coup, d'une lampe, dans une flaque d'eau. Et tout ça va se ressentir dans le travail de l'auteur. Et c'est la capacité de l'auteur à retranscrire l'émotion qu'il a vue dans le nuage ou dans la goutte d'eau. Évidemment, ça demande une grande force technique. Il faut maîtriser la perspective, l'anatomie, les ombres et lumières. Tout le bagage technique qui va te construire un style. Mais ce style-là, ce bagage technique ne te servira à rien sauf si tu es un scénariste, évidemment. Si tu ne sais pas raconter quelque chose avec transmettre une idée, une émotion. Même avec un scénariste. Enfin, je recevais... Je ne sais plus qui me disait ça, mais l'illustrateur a aussi quelque chose à dire à travers son dessin en plus de ce que le scénariste a raconté. Voilà, et même, tu sais, par exemple, moi qui fais de... Tu sais que je suis aussi auteur jeunesse. Et l'idée, c'est de... C'est pas un peu comme, tu sais, à l'époque des BD classiques franco-belges où il mettait dans la case en texte off, il pleut, il fait nuit. Et puis, tu te rends compte que dans la case, il pleut, il fait nuit, effectivement. Donc, il n'y avait pas besoin de le dire. Dans une illustration, il ne faut surtout pas raconter la même chose que dans le texte. Sinon, l'illustration ne sert à rien ou le texte. C'est-à-dire que tu ne mets pas de texte dans cette case-là, dans l'illustration. Donc, c'est vrai qu'un bon illustrateur doit raconter quelque chose de différent ou te raconter... T'amener quelque chose en plus du texte. S'il ne fait pas ça, il n'y a qu'une redite, ça n'a aucun intérêt, quoi. Alors, justement, vous vendez des illustrations pleines pages, enfin, des grandes illustrations sans le texte. Du coup, est-ce que c'est compliqué pour vous de vendre ces images sans texte ou pas ? Finalement, c'est plus compliqué maintenant de vendre une planche de BD, par exemple. Tu vois, je reviens à la BD, mais sans, par exemple, avec des bulles vides. Ah oui. Où il y a des grands espaces blancs dedans, puis il n'y a rien qui est raconté. Et comme, tu sais, on travaille avec des pros en illustration, on travaille avec Benjamin Lacombe, Frédéric Pio, on travaille avec David Sala, on travaille avec Louis-Juanigot et d'autres très, très grands auteurs comme ça. Donc, en illustration, ils ont tellement de choses racontées, une telle force technique qu'ils n'ont, que tu vois, tu succombes parce que tout de suite, tu es pris, par exemple, Frédéric Pio, c'est sûr que c'est un des auteurs, je pense, qui, ces dernières années, a impressionné à la fois le plus de dessinateurs de BD et d'illustrateurs. C'est quelqu'un qui les a énormément impressionnés parce que dans une illustration, il y a une telle facilité à compter, à raconter, à faire ressentir une émotion et en plus, tu sais, dans cette période encore noire avec le coronavirus, on a eu les grèves, etc., il t'amène du bien-être. Ça te fait du bien, tu regardes ces illustrations et tout d'un coup, tu es bien. Tu vois, il y a cette force-là dans ce travail-là. Frédéric Pio, il a ses illustrations fourmis de détails. On peut se plonger dans l'illustration, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les illustrateurs. Non, tu as évidemment des illustrateurs qui ont un travail beaucoup plus dépouillé. Alors, à la galerie, c'est plutôt rare. Nous, on a plutôt, puisque c'est mon choix à moi, mes goûts à moi. Tu vois, tu vas dans une autre galerie, si c'est un autre directeur ou une autre personne qui fait ce choix, on va dire, de choix d'artiste et donc de style graphique, je vais plutôt, moi, vers un style très, très travaillé. C'est sûr que quand tu vois Didier Graffet à la galerie qui fait du steampunk avec des peintures acryliques très, très détaillées avec des dirigeables et après chaque écrou, chaque détail dessus, quand tu vois Manchu en science-fiction avec chaque détail, tu vois, ou Julien Delval avec beaucoup aussi de détails et tout, tu es, j'ai quand même par goût, moi, je suis plus proche d'eux que de Marie Blair. J'aime beaucoup le travail, par exemple, de Marie Blair qui faisait des corps d'Alice au Pays des Merveilles ou qui a fait tout travail de création autour du parc, je ne sais plus comment ça s'appelle les petites poupées chez Disney, pourtant ma fille adore, tu vois, tu as un travail plutôt très recherché ou si, j'aimerais bien Vine Earl, c'est Vine Earl qui faisait tous les décors de la Belle au bois dormant à la gouache, c'est magnifique mais c'est encore très travaillé, donc moi, c'est sûr, à la galerie, tu as plutôt, c'est vrai que tu as énormément, tu as une profusion de détails, tu as une profusion de détails, j'aime bien, mais pour autant, il y a une profusion de détails mais ce n'est pas comme un dessinateur amateur, des fois, j'ai des jeunes qui arrivent de 14, 15 ans, même 25 ans, 30 ans et ils veulent tellement m'impressionner, ils en mettent partout mais de la lumière, par contre, ils en mettent partout donc en vrai, on ne sait pas regarder, on ne comprend rien et il n'y a pas d'émotion donc en vrai, eux, ils sont arrivés à un tel point, on reprend Frédéric Pio, il peut en mettre partout parce que de toute façon, il sait où diriger l'image et il a tellement travaillé son image au crayonné en tout petit format, tu sais, la plupart du temps, il travaille à la taille d'un post-it mais tout passe à travers cette taille-là de post-it. Benjamin Lacombe aussi, tu vois, quand il montre son découpage de livres, on voit que tout est fait à maximum, chaque image, une taille de post-it ou la moitié d'une image parce que chaque idée, si l'image, elle est bien conçue, tu dois la comprendre sur la taille d'un peu plus grand qu'un timbre mais tu vois, tu dois comprendre ton image. Ce qui est fou, c'est quand elles sont agrandies et que ça reste une image. Ça reste puissant, ouais. Moi, j'ai une question à propos justement des auteurs, tu dis qu'il y en a qui viennent à 15 ans, 16 ans, est-ce qu'on peut arriver à 15 ans, 16 ans avec des dessins qui peuvent t'impressionner et que tu as envie d'exposer ? Là, je suis allé dans une école, j'ai vu quelques dessinateurs, alors ils n'ont pas, en général, tu sais, ces 15-16 ans, c'est plus rare. En général, ils ne viennent pas me voir, tu vois, ils n'osent pas, je pense qu'ils sont un peu timides mais je pense, je suis persuadé qu'il y en a sûrement un ou deux très bons mais je vois plutôt des fois des jeunes qui sortent d'école de dessin qui ont une vingtaine d'années. J'ai le souvenir, par exemple, à l'époque, qu'on venait de construire des éditions de fantaisie à la galerie, on avait fait l'univers des nains avec Guillermo González qui était un auteur que j'admirais énormément, on avait fait des livres de Dragon avec Jean-Baptiste Monge, Pascal Moguerroux, Herley Ferronière et d'autres auteurs du monde entier, même des auteurs de Weta Shopt, des New Zealandais, c'était génial à faire, grâce à Google, tu vois, on pouvait accéder à n'importe qui dans le monde et donc, plein de jeunes m'amènent au sein de Montreuil, on avait un stand là-bas, des trucs, et je vois aucune maîtrise graphique, mais il maîtrisait aucun pendu de dessin, il ne s'est pas raconté. Et tout d'un coup, il y a un petit jeune qui arrive, qui sortait des écoles et il me montre son dossier, il s'appelait Paul Echegoyen et c'était Paul Echegoyen, il me montre son dossier et là, je prends une claque, d'un coup, je vois quelque chose de merveilleux, un jeune homme avec un bagage culturel, intellectuel important et une vraie technique et ce qui était amusant, à l'époque, je l'ai présenté à Barbara Kedepak, le titre de vue et Benjamin Lacombe et il a été édité comme ça. Donc tu vois, c'était une des belles rencontres que j'ai fait après. Mais je pense que, ouais, tu as quelques jeunes auteurs de moins de 30 ans, d'une vingtaine d'années, comme Jérémy Fleury avec qui je travaille avec mon frère jumeau, Laurent, sur Azuro, qui lui, ce qui est marrant, on a un neuvième tome, je te parle en tant qu'auteur, pas en tant qu'éditeur, mais je l'ai vu grandir. On a fait neuf tomes ensemble, ça fait cinq ou six ans et j'ai vu sa progression graphique en cinq ou six ans. Il était déjà doué, mais il a eu une progression en cinq ou six ans qui est impressionnante. Donc je pense que, évidemment, quand tu parles du Moebius, tu parles d'un génie absolu. Il n'y a pas eu d'équivalent. Si on dit qu'il y a un des rares qui a un peu ce talent-là, mais pas pour la bande dessinée, c'est un autre travail, mais Kim Jong-i est assez hallucinant. Quand tu le vois dessiner, tu aimes le dessin. C'est quelqu'un qui te rend amoureux du dessin. En fait, quand on le voit dessiner, on a envie de dessiner et après, on commence à essayer de faire pareil. C'est impossible. Surtout qu'il y en a plein qui essayent maintenant de faire des grands formats devant tout le monde et ils n'y arrivent pas. Mais tu vois, je pense qu'il y a plein de... Il y a de nombreux jeunes. Il y a plus d'ailleurs, je pense, de jeunes qui savent mieux dessiner qu'avant. Parce que tu sais, maintenant, il y a des écoles où on apprend à dessiner. Et puis les tutos sur Internet. Malheureusement, on fait croire un peu aussi à ces jeunes-là que c'est un métier et on va vivre facilement alors que c'est un métier où il faut s'accrocher et il faut être passionné surtout. Je dis toujours aux jeunes en école, si vous vous arrêtez à votre cours de dessin, vous avez une heure de perspective, vous arrêtez après, vous considérez que ça y est. C'était comme au collège, vous ne faites qu'une heure de maths après, c'est terminé les maths. Pour le dessin, c'est pareil. S'ils rentrent chez eux, ils ne dessinent pas. S'ils n'ont pas la passion du dessin, ce n'est pas la peine de faire ce métier-là. Parce que c'est sûr que tu te vois comme moi avant quand on a commencé à s'intéresser à la bande dessinée ou livre jeunesse, tu en avais 10 par mois, 40 par mois. Par exemple, en jeunesse, l'année dernière, on était à 15 000 livres par an. Alors qu'il y a deux ans, on était à 7 000 livres par an. Donc tu imagines la possibilité de vivre de grâce à ça. Donc le jeune, souvent on les voit, ceux qui sont très talentueux. Quand tu me demandes est-ce qu'il y en a qui sont talentueux ? Oui, on les voit tout de suite parce qu'en vrai, on sent, ils dessirent, ils respirent dessin, ils ont tout le temps envie de dessiner. Tu vois, ils ne sont pas en cours, ils prennent un carnet, ils vont croquer les gens dans le métro. Je pense à mon ami Nicolas Barberon qui passe tout le temps son temps mais lui, il travaille chez un éditeur. Mais voilà, quand il n'est pas au boulot, il est dans le métro, il croque les gens et tout. C'est ce bonheur de dessiner. Oui. Et en fait, ma question était aussi liée au Paris sur l'avenir. Est-ce qu'on doit avoir une histoire pour être exposé à une galerie comme la vôtre ? Est-ce qu'on doit avoir un avenir quoi ? Pour pouvoir suivre un artiste sur le long terme, etc. Alors il y a des auteurs avec lesquels je travaille depuis 10 ans, maintenant un peu plus de 10 ans et dont un qui est Laurent Gapaillard et au départ, il n'avait fait que le Yark. Ah oui. Tu vois, et après, c'est lui qui a fait les couvertures de la Passe-Miroir maintenant qui est un best-seller, plus de 500 000 livres vendus et donc il est très connu. Mais à l'époque, j'ai travaillé 10 ans avec lui et pour être honnête, j'ai investi plus de 100 000 euros. Il n'avait fait qu'un livre. Mais quand j'ai vu son dessin... Quand tu dis que tu as investi 100 000 euros, c'est sur la première expo que tu as faite avec lui ? Il n'y a même pas eu d'expo. C'est-à-dire que c'est un travail qu'on fait depuis des années. Maintenant, il est exposé, il va même faire la Art Fair, il l'a faite l'année dernière. On a vendu des illustrations, même dans certaines illustrations de lui, à Guillermo del Toro, le réalisateur, qui a eu un coup de foudre. À chaque fois qu'il venait à la galerie, il demande à chaque fois de voir ses dessins. Il a un coup de cœur graphique sur ce qu'il fait, Laurent Gapaillard. Et c'est simplement que le jour où j'ai vu ce travail-là, il m'a montré... Laurent, il venait me voir pour le Yark, donc pour un livre publié. Mais il ne fait que ça, tu vois, il y a une vingtaine d'illustrations, il n'y a rien. Et là, il me montre son univers personnel. Il a envie de créer un univers de végétaux qui sont en vrai des habitations minérales. Alors tu vas dire, qu'est-ce qu'il me raconte ? C'est incompréhensible. Il y a un tuto sur YouTube où il explique... On a fait une petite vidéo sur YouTube de la galerie Daniel Maghen où il explique son travail. Et là, tu te vois simplement, j'ai vu son travail, je dis, mais lui, il a un vrai univers, il est complètement barré. Il y a un univers fort dans sa tête et en plus, il est capable de son cerveau à l'exprimer au bout du crayon. Tu vois, il y a ces kilomètres et kilomètres entre le cerveau et le bout du crayon, le bout de sa main. Et bien lui, il réussit à les faire aisément comme Kim Jong-i. Et tu vois, c'est ça qui fait qu'on a investi autant de temps et d'argent sur lui. Ce travail que j'ai fait plus de dix ans grâce à la confiance de Daniel Maghen. C'est lui qui m'a accordé cette confiance-là en ne me disant pas non, t'arrêtes de donner de l'argent, etc. Parce que là, tu sentais que le type avait tellement un univers fort avec un graphisme fort. Tu vois, on pourrait comparer à Piranes au niveau graphique. Donc tu vois, il y a un vrai travail. Il y a Gustave Doré. Tu vois, ce travail-là qui est vraiment très très fort. Donc voilà pourquoi on a investi ce jeune. Mais non, je ne m'interdirais jamais de travailler avec des jeunes. Je travaille avec pas mal de jeunes. Armel Gohl, mais pas jeune. Mais tu sais, il n'a pas énormément de livres connus. Pourtant, c'est un prof, un des plus connus de l'école Penningen. Il est revenu à la galerie depuis quelques années. On se connaissait depuis plus de dix ans. Et d'un coup, il me montre son travail. Il a passé quatre ans à illustrer un Kipling. Mais pas au plaisir, tu vois. Il venait d'avoir ses enfants, ses jumelles. Et il se dit, tiens, je vais illustrer. Comme je ne peux plus faire grande peinture à lui, ce n'est pas bon pour les enfants. Et bien, il travaillait tous les soirs, les matins ou quand il gardait les enfants sur l'adaptation de l'homme qui devint roi de Kipling. Et là, il me montre ce carnet. Je fais, c'est extraordinaire. Il faut absolument que tu en fasses quelque chose. Il a travaillé quatre ans dessus sans jamais se dire, je vais l'éditer. Ça ne lui a jamais passé par la tête. Non, je te jure, il était sorti du truc. Il travaillait dans le cinéma, il travaillait comme prof, donc il n'était pas dans le monde éditorial. Et là, je lui ai présenté Jean-Christophe Corrette et après les éditions Bras Jaunes. Et depuis, ce qui était génial grâce au travail de la galerie, il a édité un livre sur une espèce de recueil d'animaux aux éditions Corrette, le Kipling. Et ils vont même faire maintenant une édition augmentée avec des aquarelles, alors que c'était qu'un travail à la mine de plomb. Il a sorti aussi deux livres sur Lovecraft et il va en faire un troisième chez Bras Jaunes. Il a travaillé aussi pour Gléna, pour une couverture sur les Sapiens. Il fait des recherches de personnages et de décors pour les éditions Delcourt. C'est-à-dire, et ça, je te parle de deux ans. C'est en deux ans que tout ça est arrivé. Mais pourquoi ? Parce qu'il a fourni une masse de travail et que lui, il a vraiment aussi, tu vois, c'est comme Julien Delval, ils ont tous les deux ce côté. Tu vois, ils savent regarder chaque élément de la nature. Ils ont une culture générale qui est très, très, qui est très importante et diverse et un bagage technique qui leur permet de tout dessiner, quoi. Mais tu vois, c'est encore un exemple. Il y a sûrement d'autres jeunes auxquels je ne pense pas. Ah si, je ne veux pas dire qu'il est jeune, mais là, tu vois, grâce aux réseaux sociaux, Instagram, pour moi, était un gros, m'a permis de découvrir des auteurs. Il y a un auteur allemand, Jörg Asselborn, et d'un coup, je découvre grâce à Thomas Van Kumant qui partage une image de lui, tu vois, qui fait une BD chez Delcourt, Thomas. Et là, je découvre Jörg Asselborn et je te jure, aucune publication. Tu n'as rien. Et je vois des illustrations d'architecture un peu distordues. Ça faisait penser un peu à l'univers de Crécy, mais avec une autre part. Parce que j'admire plus que tout Nicolas de Crécy. Et là, d'un coup, je découvre ça et je fais, je ne connais pas son âge. Je ne sais pas qui il est, etc. Je lui écris, je dis, j'aimerais te donner 10 000 euros d'avance pour que tu fasses des illustrations pour la galerie Magenne. Et il a accepté depuis, il fait des illustrations pour nous. Tu vois, c'est comme ça, c'est un coup de cœur. Je me suis dit, lui, il y a un truc. Quand tu parlais des 100 000 euros tout à l'heure, c'est 100 000 euros investis sur plusieurs années. Sur 10 ans. Sur 10 ans. Et donc, tu demandes 10 000 euros pour faire des originaux pour la galerie quand même. Oui, exactement. Non, c'est des illustrations pour la galerie. Et après, j'essaie de lui trouver un éditeur. C'est-à-dire qu'après, j'ai contacté Jean-Christophe Corrette et je lui ai dit, tiens, je voudrais te montrer ce que je veux faire et j'aimerais bien que tu sois son éditeur. J'ai une relation, j'ai une relation, une double relation avec Brajlon et les éditions Corrette avec qui, nous, on ne fait pas ce travail. On ne fait plus de hardbook ou de livres comme ça. Oui, vous en étiez à une époque. Oui, mais on a arrêté parce qu'on ne savait pas bien les vendre. On ne connaît pas bien le réseau alors que Brajlon et Jean-Christophe Corrette ce travail-là puisque nous, on n'est pas très bons là-dessus. Et donc, depuis, tu vois, j'essaie d'amener cette chose-là, vendre des originaux en galerie et parallèlement, faire des éditions à côté. C'est ce qu'on a fait, par exemple, pour Julien Delval. Il faut que tu saches aussi, ça fait dix ans qu'on finance Julien Delval sur la réalisation de peintures très grands formats et lui, tu vois, pour donner, c'est un peu la peinture plutôt romantique. Tu vois, des peintures classiques, romantiques. Il est entre Jérôme, Ironis Bosch et d'autres peintures un peu plus classiques. Ça fait penser à John O, celui qui fait les peintures. Voilà, exactement. Alors, ce qui est marrant, en plus, j'ai vu en dix ans l'évolution de son travail de la gouache à l'acrylique, donc j'ai même vu la technique changer et son univers même se creusait de plus en plus. Tu vois, je parlais aussi de Didier Graffet. Tu vois, Didier Graffet, il a travaillé avec nous et il faisait que de l'Héroïque Fantasy au départ. Et d'un coup, il a trouvé l'idée de faire du steampunk. Parce qu'il y a toujours, il avait illustré chez Grune. D'ailleurs, malheureusement, les livres n'existent plus mais il avait fait Jules Verne, il avait fait d'autres livres et d'un coup, il a fait ça en grande peinture et personne n'avait fait ça. Et d'un coup, on s'est retrouvé avec des peintures hallucinantes, tu sais, de Zeppelin, de Montgolfière à côté de la Tour Eiffel, à côté de, tu vois, de l'Empire State Building, à côté de la, tu vois, des monuments les plus importants mais retranscrits dans un univers steampunk, romantique, 19ème, etc. Et d'un coup, il a éclaté alors qu'il a fait quand même 400 ou 500 couvertures de romans chez Brajlon, Fantasy, dont David Gemmel, tu vois, un classique de littérature Fantasy. Et d'un coup, il a explosé en trouvant ce nouveau style-là. Tu vois, on ne trouve pas de nouveau style puisque son style graphique n'a pas changé mais ce nouvel univers-là. Et les deux, que ce soit Julien Delval ou Didier Graffet, nous, on a fait tout ce travail de financer régulièrement par des virements mensuels ou bimensuels ou etc. Ou un tous les deux mois, trois mois, etc. Et après, c'est les éditions Brajlon qui ont publié le livre sur Didier Graffet, un gros hardbook et c'est les éditions Corrètes qui ont sorti là avec un crowdfunding, un magnifique coffret sur Julien Delval. Tu vois, c'est ça encore ce travail croisé. Mais c'est génial parce qu'on sent la passion qui t'habite, la passion de l'administration. Je pense que, voilà, je raconte des histoires avec mon frère jumeau. J'ai la chance de pouvoir faire ça avec mon frère jumeau, de raconter des histoires, mais moi, j'aurais aimé savoir dessiner ou peindre. Tu vois, je n'ai pas parlé d'un auteur, mais par exemple, quand je vois le travail de Nicolas Delors qui travaille à La carte à gratter, qui pour moi est un Gustave Doré moderne, mais c'est extraordinaire qu'il fait, mais vraiment magnifique, ou un Franklin Boff, c'est l'illustrateur américain. Et bien, je me dis, mais quel bonheur de vendre ça. Tu vois, nous, on peut faire ce rôle de mécénat et accompagner des auteurs que j'estime ces grands noms-là, mais de notre époque. Et ce n'est pas l'édition qui peut forcément, maintenant, qui ne peut plus payer ça. Tu sais, voilà, moi, je connais les tarifs dans le jeunesse. Quand tu as un éditeur, tu vois, une des histoires, quand on fait Frédéric Pio, pour te donner un exemple concret pour les gens qui vont écouter ce poste-là, et bien, sache que Frédéric Pio, à l'époque où il veut faire les souvenirs du Vieux Chêne, les souvenirs du Vieux Chêne, qui est un livre sublime, à la base, on lui dit, écoute, Fred, j'aimerais bien qu'on fasse ensemble des très grands formats. Et on part sur des formats 80 cm sur 1,30 m. C'est très grand, des grandes acryliques. Sauf que le problème, ça, c'est un an et demi, deux ans de travail. Pour combien de peinteurs ? Il y en avait 15, je crois, une quinzaine, il me semble. Et donc là, tu as quand même un an et demi, deux ans de travail, et l'éditeur va lui filer entre 4 500 et 6 500 euros d'avance sur droit. C'est-à-dire que pour pouvoir faire le livre, il va toucher 4 500 euros ou 6 500 euros pour un an et demi de travail. Mais pourquoi il est obligé de faire des peintures aussi grandes ? C'est parce que l'idée était de faire une exposition. Donc il a conçu un livre dans l'idée de faire une très belle exposition. Ce n'est pas une manière habituelle de faire du livre dans ce métier. Et donc, on part là-dessus, il crée à l'idée des dessins, et là, à partir, il y a l'idée d'un livre avec ça. Mais il ne sait pas l'écrire, Fred. Donc il a demandé à quelqu'un d'écrire un livre à partir de la base de ses 4 peintures de ses 15 histoires. Et c'est l'histoire d'un chêne qui arrive au seuil de sa vie et va raconter tout ce qu'il a vécu à travers ses 15 peintures. Et donc, évidemment, tu imagines bien qu'il ne peut pas nourrir sa femme et ses enfants à l'époque avec 6 500, 4 500, 6 500 euros. Donc nous, en 2 ans de travail, on lui a financé un peu plus de 100 000 euros. On lui a donné au cours de ses 2 ans pour pouvoir faire cette exposition-là. Et là, c'est un vrai pari de la galerie. Comme Laurent Gapaillard, il nous arrive des fois qu'avec Gapaillard, il nous fasse 10 ans pour pouvoir gagner de l'argent. Mais on a accompagné Frédéric Pillot, pareil, pendant 2 ans et demi pour pouvoir faire cette exposition-là. Et c'était un vrai pari risqué que Daniel a accepté, Daniel Maguen. Et ce qui a été génial, c'est que ça a marché. C'est un pari gagnant. Ça a été un pari gagnant. Pour tout le monde, quoi. Ça a été un pari gagnant, ouais. Et je pense, ce qui fait l'importance de cette galerie-là est grâce à Daniel, grâce à mon patron, Daniel Maguen, grâce à sa confiance et à la trésorerie qu'on a pu construire au fur et à mesure de ces années, on peut financer et tu vois, on peut jouer ce rôle de mécénat qui, je pense, n'existe quasiment plus en galerie sauf pour des auteurs archi connus. Nous, Frédéric Pillot, c'était pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas jeune, il a 52 ans, c'est pour ça qu'il a une telle maîtrise d'univers et graphique, mais qu'il est arrivé à... On peut prendre de tels risques qu'il était très très fort, il a quelque chose à raconter, donc moi j'y croyais. C'est la croyance en quelque chose. Quand Daniel Magan, par exemple, croit à un auteur, lui c'est plutôt les auteurs de BD, tu vois, il croit au travail de Jean-Pierre Gibras ou d'autres auteurs comme ça, quand lui ou moi, je pense que c'est la chose qui nous rapproche le plus, notre amour de l'art figuratif et aussi le fait que si on croit à quelqu'un, si nous on y croit, on dit si nous on aime, les autres y vont aimer. Et tu vois, c'est vraiment l'acte de vente en lui-même, c'est pas le bonheur de vente et de gagner de l'argent, c'est pas ça qui est important, c'est l'acte de dire, si la personne achète cet original-là, c'est qu'il a ressenti le même amour, la même émotion que moi quand j'ai aimé ce travail-là. En vrai, c'est un acte qui paraît qu'un acte commercial, mais en vrai, c'est un acte de partage d'amour pour le travail d'un auteur. Et les auteurs qui sont toujours tout seuls derrière leur table à dessin pendant des heures et des heures, parce que c'est des types qui bossent pour pouvoir vivre de ce métier, ils bossent 15 à 20 heures par jour, sans exagérer. Et ceux en tout cas qui réussissent, c'est obligé des journées comme ça, c'est 10-15 heures. Et bien, savoir que les gens achètent leur dessin, pour eux, c'est une énorme émotion parce qu'ils disent putain, ils ont choisi avec cet argent-là d'acheter leur oeuvre. Et surtout, ce qui est drôle, c'est que la plupart du temps, les auteurs vendent des oeuvres à des prix qu'eux ne pourraient pas acheter eux-mêmes. Moi, il y a plein d'auteurs qui rigolent, ils disent c'est marrant, ils achètent une oeuvre que moi je peux... Ils disent je ne pourrais pas acheter ma peinture. Tu vois, tu as vraiment ce phénomène-là qui est assez amusant. Justement, puisque tu parles de la vente de ses originaux, comment on fixe des prix pour des originaux ? Vulgairement, c'est le marché de l'offre et la demande. C'est exactement la même chose. C'est vraiment le marché de l'offre et la demande. C'est-à-dire que plus un auteur va être demandé et plus les prix vont être chers. Évidemment, par exemple, tous les acheteurs de bandes dessinées classiques veulent tous la même planche du même album mythique. C'est comme en vente aux enchères. Ils vont tous se battre et les enchères vont monter. Par contre, si ça n'intéresse personne, l'enchère ne va pas monter. Ce qui fait le prix, il y a la beauté graphique, ce qui est raconté, mais il y a aussi ce que les gens sont prêts à acheter. Évidemment, les prix de Frédéric Pio, plus il a travaillé grand, plus on a pu vendre cher. Mais aussi, c'est que plus il a été connu, plus on a vendu cher, plus il y a de demandes, tout simplement. Parce que je vends aux mêmes clients, mais c'est simplement les gens, comme ils ont compris, ils ont vu que c'était beau. Plus de gens se l'arrachent pour Benjamin Lacombe. Je vais te donner le meilleur exemple. Moi, c'est vraiment, je pense, en tant que directeur de galerie, de soutien et de travail en commun avec des artistes, c'est l'auteur avec lequel qui m'a donné confiance et qui m'a appris mon métier, Benjamin Lacombe. Il m'a appris mon métier. Pourtant, il est dix ans plus jeune que moi, il me le répète assez souvent, ce gredin. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, quand on a fait sa première exposition, la plus chère de ses œuvres était à 6 000 euros et on ne l'a pas vendue. Et on vendait des œuvres à 2 000, 3 000 euros. Quatre expos ou cinq expos après, on a vendu des œuvres à 25 000, 30 000, 40 000 euros. Parce qu'il a changé sa technique, il a travaillé plus grand, il a été de plus en plus reconnu par les clients et on a eu des clients aussi de plus en plus riches. Mais c'est surtout quelqu'un, peu à peu, des auteurs qui n'achetaient que des originaux de bande dessinée se sont mis à aimer son travail parce qu'il y a une chose qu'il ressentait très forte. Benjamin Lacombe, c'est vrai que c'est un des auteurs avec lesquels je travaille qui est pour moi un des auteurs les plus impressionnants parce que c'est un peu un visionnaire. C'est quelqu'un qui a toujours un coup d'avance. Je compare toujours, ça me fait rigoler à Lady Gaga, c'est-à-dire que c'est des gens, tu sais, ils ont toujours, tu as l'impression, qu'ils savent déjà ce qui va marcher. Tu ne sais pas pourquoi, ils ont ça en eux. Tu as l'impression qu'ils vont faire quelque chose et on ne sait pas pourquoi. Là, il vient de sortir les histoires des fantômes japonais et le livre cartonne. Mais parce qu'il dessine ce qu'ils aiment, il parle d'un univers qu'il aime, mais avec passion et avec une culture générale qui est incroyable. Par exemple, quand il a fait le livre de Marie-Antoinette, il me montrait, mais il a lu toutes les correspondances de Marie-Antoinette. Quand il a fait le livre sur Notre-Dame, il a relu tous les livres, chaque passage, il a lu des textes qu'écrivaient à côté l'écrivain pour pouvoir s'imprégner. Il s'imprègne toujours. Armel Gomes fait la même chose, il s'imprègne des lieux, des écrivains. Il fait un énorme travail. Par exemple, Benjamin, sur les histoires des fantômes japonais, il a même contacté des japonais pour ne pas trahir la culture japonaise et ce qui était raconté dans toutes ces légendes ou faits réels selon eux. Et c'est ça que j'aime chez lui. Et un jour, je me rappelle, pourtant ça faisait huit ans ou sept ou huit ans qu'on travaillait ensemble, je vais en Espagne et je vais voir son expo, il fait une intervention devant les Espagnols. Heureusement, il y a un traducteur pour moi. Et là, il explique le butterfly. Et je me rends compte qu'en vrai, il avait décidé que comme c'était la vie et la mort d'une femme, de le raconter sur une journée. Et je n'avais pas remarqué que dans le livre qu'au début du livre, le soleil se levait et avec sa mort, le soleil se couchait. Et tu vois, ça, je trouve ça remarquable. Quand il a fait son Carmen, il a décidé que c'était la première femme moderne qui dit ce n'est pas mon mari qui va décider pour moi de mon corps et de ma vie, c'est moi qui décide de ma vie. Et il en fait aussi une femme fatale, il en fait une veuve noire, il en fait une menthe religieuse. Et tu vois, ça va au-delà d'un dessinateur. C'est un auteur complet, dessinateur, scénariste. Et c'est pour ça que je pense qu'il vend à des prix aussi élevés parce que graphiquement, c'est extraordinaire, c'est magnifique, mais derrière chaque image, tu sens qu'il y a toute cette réflexion, cette réflexion qui est derrière chaque image. Et tu retrouves ces mêmes qualités sur tous les auteurs que je t'ai donnés. Tu vois, il y a cette force-là. Et ça, du coup, tu discutes avec les auteurs à chaque fois pour savoir ce qu'ils ont dans la tête. Oui, à force de parler avec eux, c'est la chance de travailler avec eux. Quand tu me parlais d'un jeune auteur, par exemple, il y a un auteur suisse qui s'appelle Gusnag. Et lui, il est sur un univers animalier avec des histoires un peu marrantes. Tu vois, il a une vingtaine ou trentaine d'années, il est vraiment jeune, Gusnag. Et pourtant, il y a tout un univers derrière lui. Chaque dessin est super pensé. Pareil, c'est toujours drôle où il y a de la poésie ou de l'émotion, mais il y a une pensée derrière qui est incroyable par exemple, à un moment, il fait toujours des animaux. Donc, il est fan de batraciens, il fait toutes des grenouilles. Et évidemment, il les met dans une confiserie. Alors, une confiserie, qu'est-ce que c'est que pour des grenouilles ? Tu vois, il est chez un, je crois qu'on dit taxidermiste, tu vois, où c'est que des papillons qui sont accrochés ou des insectes. Et donc, tu vois, tu as la langue qui est collée à la vitre dans laquelle tu as un papillon et tout. mais c'est d'une intelligence, mes dins. Tu vois, tu as une émotion forte qui passe alors que le type est super jeune et pourtant, il y a un univers qui est tellement fort derrière, c'est vraiment impressionnant. Je suis vraiment, tu vois, pour moi, c'est très fort de ressentir ça avec des unaires, tu vois, à chaque fois, tous différents les uns des autres. Parce que c'est indifférent aussi. Tu vois, ça ne m'intéresse pas à voir à la galerie deux personnes qui font la même chose. Je ne vois pas l'intérêt ni pour les acheteurs ni pour les auteurs. Il faut vraiment des choses très distinctes les uns des autres. Tu vois, je t'ai cité Manchu, Delval, Graffet, Armel Gollm, tu vois, où il y a Jean-Sébastien Rosbach, Paul Echegoyen, tu vois, Dave Cooper. Ils ont tous des choses différentes à raconter avec des styles différents. Ça, c'est ça qui est vraiment important. Ouais, d'accord. Je suis subjugué par toutes les histoires que tu racontes sur tous ces auteurs. C'est génial. Moi, j'avais aussi une question après sur les prix des œuvres. Est-ce que on a compris que tu pouvais payer des auteurs pour faire des illustrations spécialement pour la galerie ? Mais dans le cas où tu prends des illustrations ou de choses qui existent déjà et que tu les exposes et que tu les vends après, est-ce que les auteurs ont une part de droit d'auteur comme on dit sur chaque vente ou pas ? Sur une image originale, alors le seul moment où tu peux avoir, ils peuvent payer et le client peut payer plus cher l'original parce qu'il paye des droits sur l'image. S'imagines, si on te demande de faire un dessin pour un faire-part de naissance, une carte de mariage ou autre ou que c'est utilisé par une entreprise, là, tu le vends. Mais quand les gens achètent un original, il faut que tu saches qu'ils n'achètent pas le droit de reproduction de l'original. Ça, c'est une exception. Donc évidemment, l'auteur ne touche pas de droit d'auteur. Par contre, il y a une exception dans les droits, ça s'appelle les droits de suite. Quand un auteur a vendu un original et qu'il est revendu après un vente aux enchères, c'est un cas très particulier de la législation française, je ne sais pas s'il y a l'international, je ne connais pas le droit international, il touche un droit de suite qui n'est pas énorme mais il faut qu'ils soient enregistrés, je ne sais plus à quel organisme. Et là, ça veut dire que si ce n'est pas lui qui le vend, si c'est lui qui le vend, mais si un particulier revend un original de tel auteur, il va toucher des droits de suite. C'est comme des droits d'auteur mais sur une oeuvre originale. Mais voilà, ce qu'il faut bien que les gens sachent, de fois on me pose la question est-ce que je peux le reproduire ? Non, vous n'avez pas le droit de le reproduire. Même moi, il y a des images, on me dit est-ce que vous pouvez me vendre des posters des originaux au mur ? Je dis bah non. Les droits, par exemple, j'ai les originaux d'Alex Alice au mur, les droits appartiennent soit à lui, soit à Rue de Sèvres, soit à Gléna, soit à Dargaux. Donc je ne peux pas vendre des droits qui n'appartiennent pas aux éditions ou à la galerie d'Agnan Magan. D'accord. J'ai pas le droit, donc il paye pas de droit d'auteur. Bah du coup, tout est plus clair. Voilà exactement. C'est vraiment une grande différence. Parlons un peu de toi et de ton métier d'auteur puisque t'es auteur depuis quelques années maintenant. Oui, ça va faire 7 ans, je pense 6 ou 7 ans. Tu disais que tu voulais être illustrateur, alors je ne sais pas si ça date de ton adolescence, etc. Mais comment t'es venu cette envie d'écrire comme ça, tu disais 6-7 ans, c'est ça ? Oui, alors l'idée, c'est marrant, quand on avait 16 ans avec mon frère Jumeau, alors comme je disais, j'en ai 46, il y a 30 ans qu'on passait depuis, on a écrit une ou deux histoires et c'était moi qui les peignais et j'étais très très mauvais. Il faut savoir, j'étais vraiment mauvais, je devais être trop feignant pour être mon dessinateur ou pas de talent, l'un ou l'autre ou les deux peut-être. Et donc avec mon frère, on avait vraiment envie, on adorait aller au rayon jeunesse, peut-être encore plus que celui de la BD et on rêvait de ça. Et puis quand on a eu 40 ans, moi il m'est arrivé une chose dans ma vie assez particulière, c'est que je suis papa d'une fille handicapée mentale qui a le syndrome de Williams et mon frère a dit, c'est bizarre, et mon frère Jumeau qui est un mec génial, il a dit, écoute Laurent, Olivier, il faut qu'on refasse l'histoire d'Azuro parce que c'est l'histoire d'un dragon au mieux d'être vert, rouge ou noir. Parce que l'histoire existait déjà du coup. Oui, on l'avait écrit quand on avait 16 ans et il dit, et tu vois, au mieux que ce dragon soit normal, il a un handicap. Au mieux d'être vert, rouge ou noir, il est bleu et pire que tout, au mieux de cracher du feu, il crache de l'eau. Et il dit, on va faire ce livre-là, on va le proposer aux éditeurs et comme ça, on mettra que c'est dédicacé au syndrome de Williams, c'est l'association absolument géniale autour des Williams et tu vois, on va faire ça et puis on est rejeté par tous les éditeurs parce qu'à chaque fois que les gens voient le dessin de Jérémy Fleury et notre texte, trop dessin animé, trop dessin animé, trop dessin animé et au final, les éditions Ozu ont accepté et ça a été notre premier livre jeunesse. Et vous aviez déjà choisi l'auteur, Jérémy Fleury ? Oui, voilà, parce qu'on avait travaillé dans un petit fanzine, on avait écrit quelques petites histoires, tu vois, des petites histoires dans un fanzine qui n'étaient pas rémunérées, c'était pour plaisir, avec Jérémy Fleury qui avait illustré ces premières histoires-là et c'était encore à la base mon frère, c'est toujours lui qui avait eu cette énergie, mon frère Laurent, une énergie pour l'édition, c'est vraiment une passion l'écriture et donc on a fait ça ensemble après et tu vois, d'un simple livre qui était Azurro, tu vois, un tome 1, il ne devait pas y avoir de suite, c'était un one shot et finalement, au bout de 6 ans, je crois maintenant, on est à 9 tomes, on a vendu 300 000 exemplaires, là on est avec un studio de dessin animé donc tu vois, ce qui est chouette, ce que j'aime bien dans cette histoire-là, c'est parti d'une belle intention et c'est toujours d'une belle intention parce que c'est pour faire parler à elle pour parler de sa maladie et pour que les gens, les parents surtout, tu vois, les proches de ça ne se sentent pas seuls et bah, tu vois, on a 300 000 personnes ont eu entre les mains cette maladie, le syndrome de Williams et ça, c'est chouette quoi. Bah ouais, carrément. Et du coup, quelle était la relation avec Laurent ? Parce que j'ai l'impression que vous faites un peu tous ensemble, vous êtes frère jumeau. alors déjà, moi, je n'ai pas cette capacité de bien écrire. Je trouve beaucoup d'idées, je vais pouvoir voir des corrections de texte et tout mais je ne sais pas faire l'écriture finale. C'est mon frère jumeau qui l'a fait. Je ne suis malheureusement pas capable et donc, moi, je suis obligé de travailler avec lui mais déjà, ce n'est pas obligé parce que j'adore travailler avec mon frangin, on a les mêmes idées. C'est comme une partie de ping-pong, on s'envoie une idée, l'autre répond, des fois, on s'engueule si on n'est pas d'accord, évidemment. Mais c'est un vrai plaisir de créer à deux. Lui, il fait énormément de livres tout seul. Il adore, il aime encore plus écrire que moi et il fait plein de livres. d'autres livres avec Paul Magère qu'il a fait Quentin, il a fait, non, pas Quentin, c'est avec Clotilde, Goubli, non, il a fait avec Paul Magère Elliot, l'histoire d'un super-héros et puis, l'autre me reviendra plus tard, malheureusement, j'oublie, Laurent ne m'en veut pas. Et voilà, il fait d'autres livres tout seul mais c'est vrai qu'on aime bien écrire à deux. C'est chouette, c'est un truc, depuis qu'on est enfant, comme on est jumeau, on a toujours été collé au bas que l'un de l'autre, on pense différemment, on n'a pas la même vision sur beaucoup de choses de la vie mais on aime les mêmes univers. C'est ça qui nous rapproche. Et Laurent travaille aussi pour la garée, je crois, non ? Ah non, pas du tout, mon frère, c'est un autre métier que je ne peux pas citer parce que c'est un métier particulier et qui demande un peu d'anonymat mais non, il ne fait pas du tout le même métier. D'accord, les espions sont à la tendance en ce moment. Je peux te le dire mais il faudra que tu le coupes c'est simplement que tu le diras en off. Je te le dirai tout à l'heure. Et du coup, maintenant que tu es auteur et que tu travailles pour des auteurs, des illustrateurs, est-ce que ta vision a changé sur le métier ou est-ce que elle correspond à ce que tu imagines ? Obligatoirement, je me suis rendu compte, je t'ai parlé tout à l'heure de mes droits d'auteur, je suis co-auteur donc on est en jeunesse, il faut savoir que l'édition jeunesse ça paye encore moins que l'édition, que la bande dessinée. C'est comme ça, c'est propre à ces éditions-là. Il faut savoir que nous, on est trois auteurs donc il y a le dessinateur Jérémy Fleury, Laurent et moi sur le scénario. Laurent et moi, on se partagent chacun 3%, donc on a un demi-pourcent chacun et Jérémy Fleury à 3%. Après, on a des progressifs qu'on a réussi à négocier avec le temps mais ça veut dire que pour que les gens qui écoutent cette émission aient conscience de combien gagne un auteur, en tout cas c'est propre à nous mais c'est propre au métier aussi, c'est que voilà, on va toucher, je vais toucher 1,5% sur un livre qui se vend à 5,95% je crois ou 9,95% sachant que le prix et 1,5% c'est pas sur le prix total, c'est sur le prix hors-taxe. Ah oui. Tu touches sur le prix hors-taxe. Donc il faut savoir qu'à chaque fois qu'un livre est vendu, je gagne quelques centimes. Donc tu imagines le nombre de livres, même en ayant vendu 300 000 exemplaires, ça n'a pas changé ma vie. Ça ne me permettrait pas de nourrir ma femme et mes enfants. Je suis marié, j'ai deux filles, je ne peux pas nourrir mais je ne peux pas nourrir mon foyer et payer mon loyer parce que je touche un droit d'auteur. Pour te donner une idée, la dernière, on a dû vendre un peu plus de 60 000 livres avec, tu sais, François Zyr, avec les éditions étrangères, même bien que non, ça ne compte pas les éditions étrangères et j'ai dû toucher et je ne vais pas me plaindre et aussi parce que j'ai touché les avances sur les livres à venir sur cette année et l'année prochaine. J'ai touché, je crois en tout, 7 000 euros. Donc, je laisse la moitié aux impôts ou je ne sais pas quelle poursatage je laisse aux impôts mais tu vois, je ne peux pas vivre. Sur un an, je ne touche qu'une fois les droits d'auteur. Tu divises, il me reste 3 500 ou 4 000 euros à la fin de l'année. Je ne peux pas nourrir ma femme et mes enfants donc il faut savoir que c'est un métier très très précaire. C'est un métier de troubadour, le métier d'illustrateur ou d'auteur. Et tu as des avances sur droit ? Alors, très peu parce qu'on les a toujours laissés nous aux dessinateurs. Comme Laurent et moi, on est des salariés. J'ai toujours estimé que c'était normal que notre dessinateur touche plus que nous. On a toujours été comme ça. On a toujours voulu, à la base, il faut que tu saches que quand on a commencé chez Ozu sur Azurro, on nous proposait, je crois, 1 000 euros d'avance. On n'a demandé que 250 euros pour que le différentiel soit donné à Jérémy Fleury parce qu'on n'avait pas besoin de ces revenus-là. Pour nous, c'est important, ça. Et du coup, vous exposez Jérémy Fleury dans votre galerie ? Non, parce qu'il travaille ici, il fait quelques aquarelles mais il travaille uniquement en digital, principalement en digital. Donc, il n'y a pas d'originaux de l'algalerie. J'ai dû en vendre deux fois dans une exposition collective s'il y avait fait des aquarelles ou des gouaches mais c'était des exceptions. Mais justement, le digital, vous ne pouvez pas en vendre ? Alors, on pourrait vendre des tirages numériques. Tu sais ce qui se fait, je crois, 8 exemplaires, un peu comme les bronzes ou je ne sais pas quel tirage mais ça ne m'intéresse pas. J'ai suffisamment d'auteurs en originaux classiques donc le digital ne m'intéresse absolument pas. Je peux regarder des images que je trouve très belles. Je trouve les images d'Asioro très belles ou d'autres auteurs qui travaillent en digital mais je ne me sens pas vendre ça. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne me plaît pas. Est-ce que les jeunes aujourd'hui ne travaillent pas plus en digital qu'en traditionnel ? Alors évidemment mais je pense que ça va être un problème pour eux ou même tu as des auteurs. Par exemple, Jean-Sébastien Rosbach. Tiens, tu parlais de Moïbus. Par exemple, Jean-Sébastien Rosbach dont j'aimémorement la personne et son travail ne travaillait qu'en digital et il faisait un travail vraiment magnifique. Ouais. À l'époque, tu sais, il traitait qu'en digital mais un jour, il vient voir la galerie, il était fan absolu de Topi, il vient voir l'expo de Sergio Topi, il prend une claque mais vraiment une mandale. Et puis là, d'un coup, il va voir l'expo Moïbus comme toi, l'exposition quartier, Alexandre, et là, il prend aussi une claque et il se dit Olivier, t'as raison, je passe aux originaux et on a vendu pour la première fois une illustration de lui. J'adore cette histoire parce qu'on l'a vendue chez Tajan, c'est la première fois qu'on faisait une vente aux enchères dont on était expert et on vend cet original-là et cet original-là est devenu une couverture de Spectrum. Tu sais, cette revue américaine où tous les auteurs européens rêvent d'être dedans parce que c'est incontournable. Donc, tu vois l'histoire de cette magie-là et depuis, il a fait énormément d'originaux à l'aquarelle et même avec son livre-là sur les chamanes, son magnifique livre chamanes, il n'a fait que des dessins en originaux. Donc, tu vois, c'était un bouleversement mais... Mais ils sont magnifiques d'ailleurs, ces dessins en traditionnel. Ah ouais, ça a tombé quoi. En vrai, il était déjà très fort. Ce qui est marrant, il ne le faisait pas alors qu'il était déjà super fort. Tu vois, c'est quand même gonflé. Parce qu'un jour, je me rappellerai toujours, il était en interview pour Un monde de bulles de mon ami Jean-Philippe Lefebvre qui faisait à l'époque Culture T et Un monde de bulles et j'espère un jour, Jean-Philippe, que tu recontinueras à faire des émissions BD. Un gros inspirateur pour ce podcast d'ailleurs. Bah écoute, on t'embrasse Jean-Philippe. Et ce qui est génial, je me rappellerai toujours, il dit à un moment, Jean-Selastien, ça m'a marqué. Alors tu vois, ça a plus de 10 ans, il dit, ouais, il n'y a pas une touche sur le clavier où il y a marqué d'un coup beau dessin. Tu vois, c'est vraiment beaucoup de travail aussi pour faire un beau dessin sur ordinateur. Mais c'est sûr qu'en tout cas, pour revenir à ta question de base, travailler en digital, à l'aquarelle, à la gouache, à l'acrylique, à la peinture, à l'huile, c'est une autre forme de narration. Alors il y en a, ils me disent aussi, il y a des auteurs qui se sont rendus compte qu'en allant à l'ordinateur, l'objectif, c'est d'aller plus vite en digital. Mais problème, ils peuvent tellement zoomer sur leur image qu'ils ne gagnent pas forcément plus de temps. Je crois connaître celui auquel tu penses, Arthur De Pince. Ouais, par exemple. Tu fais des détails. Alors lui, ce qui est marrant, il travaille en vectoriel en plus. Et c'est magnifique ce qu'il fait, mais du vectoriel, c'est des mathématiques. Tu vois, ce qui était marrant, Benjamin Lacombe, me racontait un moment, tu sais, pour faire ces couvertures, ils sont très travaillés. Des fois, il y a du fil sur Carmen, il y a des... La dentelle sur... Ouais, il y a de la dentelle, il y a aussi des ferrachos, des ferrachos, et c'est super technique. Et tout ça, il le fait aussi en vectoriel. Et il dit, je ne comprends pas comment Arthur De Pince, c'est extraordinaire, comment lui, il peut faire un livre complet en vectoriel. Il ne comprend pas techniquement comment il peut le faire. Et c'est assez génial. Ou par exemple, sur d'autres techniques, Manchu, dont je te parlais, qui fait quasiment toutes ses peintures à l'acrylique. Et c'est extraordinaire, c'est des peintures et science-fiction, mais super léchées. C'est magnifique, c'est assez réaliste. Et lui, par exemple, tu vois, il utilise un logiciel pour ceux qui travaillent en digital qui est du SketchUp. Ah oui. Et tu sais quoi, il fait la construction... Un logiciel 3D. Ouais. Un logiciel 3D, il fait la construction de ses vaisseaux pour ne pas se gourer sur ses perspectives. Pour ne pas qu'il y ait d'erreurs de perspective, il est fait sur SketchUp. Et là, il y a des auteurs, des jeunes illustrateurs ou même des auteurs qui ont fait un vaisseau complet sur SketchUp. Ils sont impressionnés. Et après, quand ils voient les originaux en acrylique ou en huile, ils se disent ouais, il fait ça aussi. Donc tu vois, lui, il maîtrise tous les médiums aussi. Ouais, j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de concepts artistes qui se basent sur des concepts 3D basiques et puis ensuite, ils peignent par dessus, etc. Mais peut-être que ça peut aussi, on peut imprimer des concepts 3D et puis faire de la peinture à l'acrylique par dessus. exactement. Mais tu vois, par exemple, pour donner des conseils, s'il y a des jeunes illustrateurs qui nous écoutent, là, je travaille beaucoup en partenariat avec l'école Méliès dont le directeur est Franck Petita et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes illustrateurs qui ne veulent pas travailler sur un ordi en 3D. Et il faut savoir que cette année, je crois qu'il y a eu 2000 ou 3000 postes dans l'animation en 3D qui n'ont pas été pourvus. J'essaie aux jeunes illustrateurs, même s'ils n'aiment pas ça, d'avoir une très bonne base de dessin, pour autant de travailler très dur leur dessin, aussi bien le design que le layout ou d'autres, le storyboard, comme des très grands storyboarders comme les frères Bridzi, comme Paul et Gatton Bridzi ou Sylvain Desprès qui sont vraiment des illustrateurs, des très grands illustrateurs de dessin animé ou de film. Mais de ne pas négliger cette partie-là parce que quitte à passer autant de temps en école, autant sortir et avoir du boulot et je pense qu'il ne faut pas négliger cette partie-là, même si ça paraît un peu rébarbatif ou autre. Je pense que s'ils veulent en vivre et rester dans cette passion-là et après le soir, après la journée de boulot, attaquer un livre jeunesse ou une BD et tout, mais de ne pas négliger cette partie-là de ce métier. Faire de la 3D donc. Oui, je leur conseille. Et je pense qu'en plus, ça restera dans le temps. Par exemple, quand on parlait d'Azuro, je me suis rendu compte pour des problèmes de coût, on nous a expliqué qu'Azuro, les personnages pour le dessin animé qui est censé se faire, ils sont à la recherche de producteurs, de chaînes de télévision, d'argent tout simplement et surtout de lieux où le diffuser comme TF1, M6, etc., France Télévisions, ils vont faire les personnages en 3D et les décors en 2D. Tu vois, pour des questions de coût parce que tu ne peux pas faire tout en 3D parce que ça coûte trop cher aussi et au niveau animation, c'est un personnage azuro qui est assez compliqué à dessiner et donc même s'ils vont simplifier, ça fonctionne mieux en 3D. Donc tu vois la différence de technique aussi. Donc ouais, je vous pousse les jeunes filles ou jeunes garçons à travailler votre 3D parce que ça peut vous faire payer votre loyer en fin de mois. Tu parles surtout d'animation 3D plutôt que de rendu 3D ou de choses comme ça. Ouais, d'animation 3D, ouais, ouais, je ne suis pas très spécialisé moi sur ces métiers-là. Comme tu le vois, je suis plus en traditionnel qu'en digital mais tu vois, j'étais à ma conversation avec Franck Petita, c'était la semaine dernière et il m'a dit ça et c'est un constat. Donc pourquoi se priver de ça, de cette source de revenus ? Ça a l'air très technique, il faut se plonger dans les logiciels très compliqués. Je pense qu'à notre époque, tu sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui à l'époque ne travaillaient qu'en 2D qui ont été formés des gens qui étaient des chefs animateurs. Tu sais, qui travaillaient dans des grands studios qui ont travaillé sur les mondes engloutis, Raan à l'époque en dessin animé et ils ont été formés des gens en Chine, en Corée, en Roumanie. Ils ont perdu leur job parce qu'en vrai, comme ils avaient travaillé qu'en traditionnel, qu'en dessin traditionnel, ça coûtait moins cher de reprendre les gens là-bas et eux, comme ils n'ont pas passé à la 3D, à cette technique-là, ils ont perdu leur boulot. Donc tu vois, il y a un moment, il faut aussi que les... C'est un peu comme tout métier, comme toi ou moi, quel que soit nos métiers, il faut qu'on apprenne les nouveaux logiciels, on est obligé d'apprendre tout le temps. Tu ne peux pas te contenter de tes bagages que tu as appris à l'école. Il faut tout le temps apprendre. Mais pour le dessinateur, les meilleurs, moi je vois, c'est on va dire pas les plus énervés, mais ceux qui ont toujours envie de progresser. Moi je vois des types qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, ils ont chaque jour envie de faire mieux que le précédent. Et tout le temps, c'est un concours contre eux-mêmes, ce n'est pas contre les autres. Ils veulent toujours faire mieux et c'est pour ça qu'ils sont aussi forts. C'est plus facile peut-être de passer d'un crayon à une brosse que de passer d'une brosse à un logiciel hyper complet. Moi je m'intéresse beaucoup à la 3D, tous ces logiciels. Alors tu connais mieux que moi, moi je... Alors tu es auteur, directeur artistique, passionné par l'illustration. Comment tu te vois évoluer dans les prochaines années ? Moi je vois bien faire le même métier. Ça me plaît. Moi ce que... Non, mon espoir, c'est surtout d'espérer vendre de plus en plus cher les originaux pour que les auteurs gagnent de plus en plus d'argent pour pouvoir créer moins stressé, pour pouvoir se dire tiens je peux créer tranquillement sans avoir peur de ne pas payer leur loyer ou leur charge en fin de mois. Et aussi pouvoir travailler tranquillement. Par exemple, là ça fait deux ans que nous à la galerie on subit ainsi que les auteurs que tout le monde d'ailleurs dans ce pays et même aujourd'hui dans le monde on vit quand même... Je comprends en plus les raisons des grèves, des gilets jaunes et là maintenant le coronavirus ça fait deux ans qu'on ne peut pas travailler sereinement. J'aimerais bien si j'avais un vœu ça serait de travailler sereinement, de pouvoir travailler avec des auteurs et tu vois aussi qu'ils ne se posent pas de questions comme nous parce que c'est ce que je dis quand les auteurs se disent c'est dur de vivre de ce métier, c'est vrai mais voilà ils n'ont pas choisi un métier facile c'est ce que je te disais tout à l'heure ils n'ont pas choisi un métier de salarié il faut savoir que les jeunes auteurs si vous choisissez ce métier-là soyez des gens passionnés et que vous ayez tout le temps envie de dessiner parce que de toute façon c'est dur de vivre de ce métier-là il y a des écoles de dessin ce qui n'existait pas moi à l'époque j'aurais rêvé de dessiner ça n'existait pas il n'y avait pas des écoles où tu payais 5000 8000 euros par an pendant 3-4 ans pour pouvoir faire ce métier-là donc vous avez la chance que vos parents vous payent ces études-là ou que vous par votre travail le soir ou le week-end vous vous payez ça donc travaillez dur et continuez à travailler dur mais sachez que ça sera de toute façon un métier où il est très difficile d'en vivre donc il faut vraiment être passionné et ne pas se dire moi je ne veux faire que ça je ne veux faire que du design je ne veux faire que du lay-out je ne veux faire que du livre jeunesse je ne veux faire que de la BD non il faut être polyvalent comme tous nos métiers et finalement votre métier sera comme le mien c'est-à-dire que si moi à la galerie je ne vends pas d'originaux je ne gagne pas d'argent je ne peux pas payer des auteurs et je ne peux pas financer pendant 5 ou 10 ans des auteurs c'est-à-dire que à la galerie on n'a aucune aide publique même un des cas aberrant je vais te raconter Alexandre un cas qui moi m'avait désespéré à l'époque quand on fait l'expo de Frédéric Piellot au Bastille d'Isa Center il faut que tu saches que ça coûte très cher Bastille d'Isa Center et comme je te dis on avait investi c'est un lieu où on avait fait une expo qui est énorme tu vois parce qu'on n'avait pas la galerie qu'on a maintenant au 36 rue du Louvre on était une plus petite galerie au cas des grands Augustins on avait un tout petit lieu et on ne pouvait pas faire avec tu sais comme je te dis 15 oeuvres de 80 sur 130 cm plus une oeuvre de 2 mètres qu'il avait fait Frédéric avec un pirate Balbuzard qu'on va éditer prochainement en livre jeunesse et le truc c'est ce que j'explique tu vois à l'époque je contacte des médias pour leur dire j'aimerais bien faire avoir un peu de presse sur cette exposition là et on me dit mais non vous vendez des oeuvres on ne va pas vous faire de la publicité je dis je ne comprends pas quand je vais dans un musée public je paye avec mes impôts le musée public puisque ça aidait grâce aux impôts à des aides publiques je paye mon entrée je paye mon entrée moi j'ai aidé moi la galerie Daniel Magenne toutes les personnes qui travaillent dans cette galerie Diane, Didier, Benoît Émilie voilà on a tous participé à cet effort là on a travaillé dur on n'a eu aucun de notre public on a donné plus de 100 000 euros à un auteur on loue un espace qui nous coûte au minimum 2 à 3 000 euros par jour et on fait des entrées gratuites pour le tout public et là on me dit non on ne peut pas vous le faire parce que vous vendez des originaux mais si je ne vends pas les oeuvres originales je ne peux pas financer l'auteur je ne peux pas louer ce lieu là donc tu vois avec une démarche où nous on est financés par des particuliers qui achètent nos oeuvres c'est des particuliers qui permettent aux auteurs de vivre et à nous de vivre on nous a interdit ces modes de communication là parce qu'on faisait un acte sale qui était de vendre des originaux et ça ça m'a marqué cette réflexion là et je me dis ça faudrait que ça change quand même par exemple là c'est l'année de la bande dessinée ils n'ont l'état français n'a contacté aucune galerie privée comme nous pour faire des événements BD on était privés de ça alors qu'on a un acteur majeur depuis 20 ans de la bande dessinée d'illustration on fait un rôle de mécénat à aucun moment on n'a été mis en avant dans tout ce travail là et moi je ça me révolte parce que je me dis imagine une galerie comme nous elle disparaît mais tu as beaucoup d'auteurs qui disparaîtront parce qu'on est les rares à les financer où tu ne verras plus d'oeuvres de 1m20 ou 30 de différents auteurs de Delval, Graffet ou autres parce que c'est pas un éditeur qui va pouvoir financer ça et eux n'auront pas les moyens de faire ça indéfiniment Manchu depuis qu'on lui finance des expositions ne fait plus des couvertures de format A3 il peut se permettre de faire des oeuvres de 1m et c'est là où on a découvert encore plus l'étendue de son talent parce que comme Frédéric Pillot ou Delval ou Graffet plus ils travaillaient grand ou même Benjamin Lacombe plus ils travaillaient grand ou même un auteur que je ne t'ai pas cité Daniel Caco et bien ils auraient ils ne pouvaient pas faire ça ou comme Laurent Gapaillard dont je t'ai parlé donc je trouve ça c'est un esprit que je trouve un peu médiocre un peu petit tu vois de raisonner comme ça parce que je pense qu'on est vraiment des gens passionnés évidemment on a des contraintes d'argent parce qu'on a des frais à payer tous les mois des salaires un loyer l'électricité etc donc évidemment qu'on doit vendre des oeuvres c'est comme ça qu'on vit mais on ne peut pas nous priver de faire d'avoir une lumière sur notre travail parce qu'on vend des oeuvres tu vois c'est un truc tu vois qui me révolte un peu tu vois parce que le jour où j'ai entendu ça les bras m'en sont tombés et j'ai trouvé que c'était même pas que c'était nul pour l'auteur lui-même qui a travaillé pendant deux ans et demi là-dessus bon le ministre de la culture est averti je suis sûr qu'il écoute notre podcast non mais c'est très intéressant d'avoir ton point de vue sur la question alors du coup ma question d'après c'était est-ce que tu as un objectif ultime et voilà l'objectif ultime mon rêve mon rêve ultime et c'est le même de Daniel Magan tous les deux on rêve mais avant notre mort espérons qu'il sera le plus loin possible c'est que la bande dessinée et l'illustration rentre dans des musées publics elle rentre énormément dans des rêves on a déjà énormément d'oeuvres dans des musées privés tu vois on est aussi dans la collection de Guillermo del Toro tu vois qui a exposé même les deux pièces de Langa Pagard au musée LACMA à Los Angeles qui est l'équivalent du Pompidou à Paris mais on n'a pas de musée public qui achète des oeuvres tu vois on n'a pas des oeuvres d'illustrateurs d'illustrateurs ou dans des grands musées tu vois qui achèterait des oeuvres enfin d'artistes vivants de bande dessinée ou d'illustration et je trouve ça moi triste que des musées publics ne mettent pas en avant des auteurs tu vois de contemporains de leur époque et qu'ils ne soient pas des artistes contemporains mais des artistes figuratifs contemporains tu vois j'ai l'impression que c'est mais c'est un choix politique et c'est un choix culturel je pense que si t'as pas un énorme discours derrière chaque oeuvre même s'il n'y a pas de technique derrière ou autre et c'est un peu c'est un mauvais résumé mais tu vois de ce que je pense mais c'est pas parce que c'est figuratif parce que c'est d'illustration ou de la peinture et tout qu'il n'y a pas un message derrière tu vois c'est pas parce que tu mets pas un billet d'une grande copie d'un mètre d'un billet de 100 dollars avec une feuille de palmiers pour t'expliquer que c'est une oeuvre contemporaine pour te dire ouais c'est pas bien à cause de l'huile de palme on détruit notre planète que tu ne peux pas avoir le même langage écologique ou d'expliquer la misère dans le monde et tout dans une bande dessinée ou une oeuvre jeunesse au contraire je trouve que les oeuvres de jeunesse la bande dessinée même la science-fiction toutes les oeuvres sur lesquelles on travaille sont des oeuvres très engagées et que je pense c'est aussi une des raisons pour lesquelles ces auteurs là méritent d'être dans des musées publics et donc Daniel et moi on espère voilà notre plus grand rêve avant de passer à l'arme à gauche c'est de pouvoir faire entrer ces artistes là dans des musées publics justement j'en parlais avec Olivier Talec dans mon dernier entretien tu lui diras si tu le vois que j'admire son travail c'est mon frère Jumeau Laurent on aime vraiment ce qu'il fait c'est un grand monsieur comme tu as fait Marc Bouttavant on adore pas encore je crois que tu l'avais fait j'aimerais bien ah bah fait Marc Bouttavant alors je pensais que tu l'avais fait pardon et du coup on parlait de messages justement dans les Louis Jeunesse et effectivement il y a plein de choses qui sont dites dans les Louis Jeunesse qui peuvent je sais pas s'ils peuvent arriver dans les musées mais en tout cas tu vois nous on trouve qu'on a ce devoir là tu vois on parle de la maladie et de l'handicap dans notre livre mais dans le tome 10 qui sortira à la fin de l'année d'Azuro c'est avec une licorne c'est un hommage au film légende qu'on a vu enfant et il y a carrément il y a évidemment on parle d'écologie on parle d'écologie dans cet album là parce qu'on s'adresse à des 3-8 ans et c'est bien très jeunes ils comprennent ce combat écologique et là moi je trouve d'ailleurs que les plus jeunes là sont beaucoup plus impliqués que nous dans ce combat écologique je trouve qu'on le ressent vraiment des enfants des adultes maintenant de 20-30 ans et même les plus jeunes je sens énormément beaucoup plus d'implication et ça se ressent aussi évidemment dans toutes les créations artistiques maintenant et même le choix des papiers où tu vois maintenant on se dit on fait des livres pas chers mais en Asie et tu vois le fait de devoir les transporter en Europe pour évidemment simplement comme les gens ont de moins en moins de moyens en Europe pour acheter des livres tu peux pas vendre des bouquins à 15 ou 20 euros ça devient compliqué il faut être des gens très connus comme Benjamin Lacombe pour pouvoir vendre des livres à 30 euros sinon nous par exemple pour Asuro il faut que le livre soit à 5 ou 9 euros tu vois il peut pas être plus cher donc c'est aussi l'objectif de pouvoir produire des livres à 5 ou 10 euros en Europe tu vois en France en Belgique dans des pays d'Europe de l'Est en Espagne en Italie tu vois c'est ça l'objectif peu à peu et je sais je suis assez fier le prochain le tome 10 d'Azuro sera fait en Europe ça c'est une grande fierté tu vois et pour être vendu au même prix voilà exactement on arrive à le faire en Europe ce qui pour moi est l'objectif tu vois quand on te rend là on arrive à un système d'aberration tu vois faut qu'on ait le coronavirus pour se rendre compte qu'il n'y a plus de de nuages de pollution au dessus de Pékin c'est quand même hallucinant quoi ah ouais 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 je sais pas si t'as vu les images de les images de satellites où on se rend compte que depuis qu'il y a le coronavirus comme ils ont fermé beaucoup d'entreprises etc tu vois il y a vraiment une bonne chose et j'avais une question tout à l'heure à propos tu parlais d'illustration jeunesse je crois que vous exposez moins d'illustration jeunesse ici chez Daniel alors on en fait un petit peu t'as Frédéric Pillot t'as un pour qui pour qui j'ai énormément d'ignorations Loïc Juanigo il faut savoir qu'on est éditeur aussi on a réédité à Femme Passiflor donc on en on fait aussi lui tu disais que t'avais arrêté tout à l'heure l'édition non alors l'édition jeunesse si si l'édition jeunesse on en fait mais c'est plutôt les hardbooks qu'on fait plus mais l'édition jeunesse si on attaque là on a fait le premier tome de Femme Passiflor en fin d'année on sort le tome 2 et on sort le premier livre de Frédéric Pillot aux éditions Magan alors pas de lui lui il en a fait des peut-être une centaine je sais pas Frédéric mais on a on a la chance de faire son tu sais j'étais comme je te l'ai dit on a financé le Souvenir du Vieux Chêne et j'étais très frustré de ne pas l'éditer ah oui et c'est pour ça que je me suis dit bah j'ai envie de le faire et il a il a un truc qu'il a jamais eu il m'a dit il a une totale liberté si on fait un truc un peu atypique puisqu'on fait un livre de 80 à 90 pages sur un texte de Gérard Moncombe que j'admire qui fait Raoul Taffin qui fait Thérèse Miaou moi Thérèse Miaou et là ils ont tu sais normalement pour le livre jeunesse pour que ça marche maintenant c'est une lecture de 5 ou 10 minutes les parents ils vont lire l'histoire peut-être une deuxième puis ils vont aller voir leur film ils en ont marre ils sont fatigués à prendre une journée de boulot tu vois faut que ça se lise rapidement et là on part pour un bouquin de plus de 80 pages donc c'est un peu un ovni en livre jeunesse c'est vraiment du jeunesse c'est vraiment du jeune un livre à lire pour les et là donc c'est un vrai pari c'est un ovni normalement tu fais pas ça on me dit mais t'es fou de faire ça je dis ouais mais ça sera beau ça sera magnifique on peut le faire on peut faire un beau livre et tout j'ai envie de prendre ce risque parce que Frédéric Pio y croit Gérard Moncombe y croit donc j'y crois c'est on accompagne l'auteur donc on peut se permettre de faire ça c'est un pari un peu gonflé des auteurs jeunesse m'ont vraiment déconseillé de le faire et on dit non tu voudrais être scindé en deux livres etc mais j'ai pas envie j'ai envie de faire ça parce que ça sera un magnifique objet le texte de Gérard Moncombe est magnifique moi je le compare toujours à San Antonio alors sans sans les propos plus adultes mais c'est un des rares artistes jeunesse qui a vraiment un langage il invente des mots il a un langage qui est magnifique tu vois c'est d'une poésie son texte d'un humour d'une gouaille que je trouve extraordinaire donc ça vaut le coup de le faire grâce à vous ils pourraient le faire voilà ils préfèrent le faire grâce à ça après il y en a qui prennent des risques comme le dernier Rebecca d'Autremer où ça fait je sais pas plusieurs dizaines de pages il est vendu à 50 euros et ils sont partis comme des petits parce que c'est Rebecca d'Autremer elle a un dessin exceptionnel et c'est parmi les 5 auteurs les plus connus en France je pense qu'il n'y a qu'elle et Benjamin Lacombe quasiment qui peuvent se permettre de se faire ce type de livre là j'en vois pas d'autres c'est sûr que nous si on faisait un azuro à 50 euros je peux te dire qu'ils vont tout envoyer après à Bénet c'est sûr il n'y a que des auteurs aussi prestigieux qui peuvent faire ça et en auteur jeunesse tu me demandais sinon il n'y a Benjamin Lacombe mais qui n'est pas vraiment jeunesse il est plutôt ado adulte il est plutôt livre illustré mais voilà qui peut se permettre on a fait Frédéric Pio Louis-Juanigo et Christopher Dunn alors ça c'est un auteur c'est une histoire marante quand tu parlais de financement lui j'ai découvert deux images je crois à l'époque sur Facebook j'y suis plus maintenant c'est pas moi qui gère la page Facebook de la galerie et je découvre des images c'est un jeune illustrateur d'anglais d'une vingtaine d'années et moi je suis fan absolu mon rêve aussi un de mes rêves persos avoir un original de Beatrix Potter de Pierre Lapin ou autre et il faisait il reprenait le vent dans les saules à l'aquarelle de façon magnifique et je te jure pas d'éditeur anglais aucun éditeur ah mais je crois que je l'ai chez moi le vent dans les saules la bande dessinée non 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 ça c'est Michel Plessis qui est malheureusement décédé maintenant mais lui c'est vraiment l'illustration c'est pas de la BD et là il s'appelle Christopher Dunn inconnu au bataillon et là je lui dis écoute pareil tu me fais des illustrations je te les finance à chaque fois que tu fais et ça fait 6 ou 7 ans peut-être ou 5 ans je sais pas que je lui finance comme ça donc tous les originaux que t'as à la galerie de Christopher Dunn c'est des originaux qu'on a acquis au fur et à mesure etc et là et bah Corret va éditer le vent dans les saules et tu sais ce qui est génial et il aurait jamais pu le faire parce qu'il a une femme et des enfants et un enfant deux enfants à nourrir Christopher il vit que grâce à ça maintenant il a trouvé un peu plus de contact aux originaux aux originaux non financiers parce qu'il est assez long il m'a à peu près une semaine ou deux pour faire une illustration ce qui est un peu long pour pouvoir en vivre et là bah Jean-Christophe Corret a eu un tel coup de coeur pour les originaux il va l'éditer en français il va l'éditer en anglais il a trouvé un diffuseur en Angleterre et c'est un français Cocorico qui va éditer et vendre le vent des saules de Kenneth Graham en Angleterre et ça tu vois mais je suis super fier de ça qu'un jeune homme qui grâce aux réseaux sociaux tu vois on peut parler souvent mal des réseaux sociaux parce qu'on peut détruire la vie de quelqu'un en quelques clics voilà en mettant des photos idiotes quand on était enfant ou ado mais on a le droit d'être idiot à cet âge là mais là il y a des belles choses aussi tu vois des choses magnifiques et ça c'est un très beau souvenir et sinon un auteur prestigieux tu vois comme Benjamin Lacombe ou Rebecca d'Autremer on a la chance de travailler aussi avec David Sala et j'ai toujours aimé je me rappelle quand j'étais jeune ado je regardais on va dire même vieille ado parce que sinon je vais vieillir alors qu'il a mon âge et je regardais son travail et tu sais j'admirais ce qu'il faisait entre son travail entre Klimt entre aussi Douanier Rousseau plus son identité personnelle qui est très forte il a même fait en BD une adaptation du joueur d'échec qui est un chef-d'oeuvre de la BD David Sala sur 4 ou 5 ans a travaillé pour moi ce roman inadaptable et on a fait une BD magnifique et bah lui tu vois on a eu la chance de l'exposer à la galerie et ça c'est aussi un bonheur tu vois donc c'est vrai que tu vois on fait du jeunesse mais encore sur du style très très travaillé tu vois il y a très peu d'auteurs avec un style très dépouillé ouais tu vois on a et pourtant tu vois j'aimerais bien faire Marc Boutavan alors je le connais pas Talec j'adore aussi j'aimerais bien le faire je pense qu'il y a aussi d'autres auteurs que j'aime mais ça c'est pas ouais mais tu sais les rencontres se font ou pas tu vois par exemple moi Nicolas Decrécy c'est vraiment un mec que j'admire on peut pas parler comme ça parce qu'on se connait pas bien c'est vraiment un artiste que je trouve extraordinaire et bien je n'ai jamais travaillé avec lui en 18 ans tu vois c'est des hasards de la vie ou pas mais tu vois ça c'est la force de ce métier là mais je pense qu'il y a plein d'autres auteurs jeunesse avec qui j'aimerais travailler mais les rencontres se sont faites ou ne sont pas faites voilà je pense qu'il y a tu vois Pef qui est l'auteur qui m'a fait aimer la jeunesse c'est grâce à lui que j'aime les livres pour enfants c'est Pef tout simplement c'est l'auteur qui nous a donné envie de travailler avec un ogre je crois qu'il s'appelait Barbe à nouilles ou un truc comme ça il a fait il a fait le prince des mots tordus aussi pour moi c'est un génie du livre jeunesse tu vois je lui dois mon frère et moi je pense qu'on lui doit tout ce qu'on est après et après en tant que voilà et ça vous pourriez exposer des je sais pas si ça marcherait malheureusement tu vois c'est pas quelque chose voilà le problème c'est que nous on a des frais très élevés à la galerie des fois on me dit ouais la galerie ceci cela je dis bah ouais mais regarde bonhomme tu critiques notre travail alors déjà fais le travaille avec un auteur pendant 3-4 ans et après aussi faut que tu saches qu'au mur là il y a pour 20 000 euros de frais d'encadrement c'est à dire qu'il faut que je dégage là quand tu vois une expo comme celle-ci il y a pour 20 000 euros de frais d'encadrement il faut pas que je sorte 20 000 euros de chiffre d'affaires pour les payer il faut que je sorte 20 000 euros de marge ça c'est ma formation en économie c'est la chance d'avoir fait ça c'est que les gens je leur explique vous nous expliquez plein de choses mais le problème moi il y a plein d'auteurs que j'aimerais m'exposer des fois c'est des auteurs ils prennent mal qu'on veuille pas les exposer mais le problème on a un lieu qui est magnifique qui nous coûte un loyer démesuré on est plusieurs salariés en vif donc on a un point mort qu'on doit qu'on doit payer tous les mois qui est énorme et donc oui il faut des auteurs qu'on sache qu'on puisse vendre donc si alors on a une autre manière de faire on fait des coups de coeur sur le site par exemple à Christopher Dunn je vais pas lui faire d'exposition pour le moment j'en ai déjà fait une et donc on va lui faire un coup de coeur sur le site on va envoyer notre mailing à nos 5000 clients on va faire plein d'éléments on va mettre en avant autrement leur travail qu'en faisant une exposition à galerie on va faire des expositions qu'on appelle virtuelles avec mailing coup de coeur on fait aussi des petites vidéos à la galerie comme je t'expliquais où on va parler avec l'auteur il va expliquer son travail il y a plein d'autres choses celle de Gapayard je conseille vraiment de la regarder c'est un ovni cette vidéo bon je pense qu'à part ma mère et 15 personnes pas beaucoup de gens l'ont regardée mais je vous conseille de la regarder en tout cas je pense qu'on pourrait parler des heures à des heures sur l'histoire c'est génial moi j'adore donc on arrive à la fin de ce podcast et en général j'ai une question classique c'est quel est l'objet culturel qui t'a le plus inspiré ces derniers temps mais avec tout ce qu'on a dit je sais pas si c'est vraiment l'objet culturel qui m'a moi si on dirait ce qui m'a nourri on va dire et qui a nourri mon frère jumeau parce que je nous vois vraiment on est deux individus on n'est pas une dualité on est deux individus mais je dirais que c'est les téléfilms les cinémas tu vois on n'était pas des très bons lecteurs on lisait même plutôt mal jusqu'au jour où mon père m'a fait lire Boris Vian l'écume des jours et sous le nom Vernon Subvivant j'irais cracher sur vos tombes après Zweig etc qui m'ont vraiment marqué et je dirais que c'était plutôt tu vois quand je te parle la plupart de nos livres azuraux etc c'est soit dédié à légende à Ray Rosen tu sais celui qui a fait les effets spéciaux sur le choc des titans à l'époque sur les 7 voyages de Simbad sur King Kong tu vois donc je dirais qu'il y a ou sinon carrément John Borman sur Escalibur tu vois c'est plutôt je dirais que c'est le cinéma qui a énormément marqué mon frère et moi l'objet culturel qui nous a nourris c'est le cinéma mais à la télévision c'est la télévision qui nous a nourris et est-ce qu'il y a un film ou une série un truc plus que les autres ou pas moi je dirais sûrement ce que je t'ai cité tu as dit légende plusieurs fois mais c'est surtout je pense que Escalibur de John Borman c'est mon chef d'oeuvre absolu tu vois et plus tard Scorsese mais non mais ça serait vraiment par rapport aux univers concrets je dirais John Borman Escalibur et bien super écoute Olivier merci infiniment pour cette discussion passionnante et je souhaite longue vie à cette magnifique galerie merci et longue vie à ton émission et merci de me recevoir merci à toi ciao j'espère que vous avez apprécié cet entretien autant que moi si c'est le cas merci de continuer à en parler autour de vous et à le recommander sur les bonnes plateformes j'ai encore plein de très bonnes surprises à venir en espérant que ces satanis virus m'autorisent des rencontres en tout cas je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous et des autres ciao j'ai absolument refusé c'est le cas c'est le cas c'est le cas c'est le cas Sous-titrage ST' 501